Bonjour à tous, on se retrouve pour l'heure du bilan. Bienvenue sur Sécurité Compagnie. Pourquoi l'heure du bilan ? Parce que selon le calendrier hébraïque, on arrive sur une nouvelle année, qu'on appelle Rochachana. Dans le calendrier hébraïque, on est en 5784, très bientôt. C'est un moment où justement faire le bilan, le bilan de l'année passée, donc tout ce qu'on a pu traverser, tout ce qu'on a grandi, je dirais, toutes les évolutions qu'on a vécues, comment est-ce que j'étais il y a un an, comment est-ce que je sentais la vie, quelle appréhension j'avais des choses, quels étaient les dossiers qui étaient en instance, donc les choses qui étaient encore sur le feu, que je devais traiter, comment est-ce que j'ai réussi à me dépatouiller de tout ça, est-ce que, quelles ont été les belles réussites, les créations, les choses qui n'ont pas encore abouti, au contraire, certaines choses que je peux appeler des échecs, en tout cas dans la matière, mais après, qu'est-ce que j'ai fait de ces échecs-là, est-ce que finalement ça ne m'a pas permis de comprendre et d'avancer, voilà. Donc en fait, c'est une espèce de check-up, voilà, de check-up, je dirais, je ne sais pas si on peut, j'ose même plus dire le mot spirituel, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à ce mot-là, on a l'impression que c'est que des choses très ésotériques. Non, c'est par rapport à la personne que je suis, par rapport à mes ambitions profondes en tant qu'être humain, et bien finalement, toutes les réalisations que j'ai eues cette année, elles m'ont apporté quoi ? Elles m'ont fait évoluer comment ? Et qu'est-ce que j'ai pu apporter au monde aussi, finalement ? Voilà, est-ce qu'il y a eu des réconciliations ? Est-ce qu'au contraire, il y a eu des fâcheries ? Donc, des séparations, parfois ce sont des choses par lesquelles d'ailleurs il faut passer, parce que, voilà, ce sont, ça n'est parfois que pour mieux revenir ensuite ou pas. Mais ce sont toutes ces choses qui construisent notre vie, qui sont des petits cailloux sur le chemin et qui nous enseignent beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, quels sont aussi, finalement, les endroits de ma vie avec lesquels j'ai encore du mal ? Et est-ce qu'il y a, par exemple, des pardons que je dois accorder aux autres ou à moi-même ? Voilà, je précise à ce niveau-là le thème du pardon. Il faudra que j'y revienne une fois. Je crois que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Mais au bout du compte, très très souvent, c'est à soi-même qu'on en veut. Voilà, même quand quelqu'un en face ne s'est pas forcément bien comporté, mais on s'en veut beaucoup d'avoir vécu ça, d'avoir accepté, traversé, enfin bon, voilà. Donc, voilà, le but de tout ça, du bilan, c'est finalement une espèce d'énorme nettoyage qui permet un renouvellement complet. Alors, je voudrais un petit peu parler de cette idée du renouvellement. D'ailleurs, on appelle le nouvel an juif, pardon, Roche Hashanah, c'est-à-dire la tête de l'année. De la même manière que sur les lunes, on va appeler ça Roche Hodesh, c'est-à-dire en fait la tête des mois. Et très précisément, si on fait un peu d'étymologie, Roche, c'est la tête, Hodesh, c'est même pas le mois spécifiquement. Hodesh, ça veut dire le renouveau, c'est la tête du renouveau, c'est-à-dire c'est... Donc, en fait, le calendrier hebraïque est hyper symbolique et sympathique parce qu'en fait, il nous accompagne tout au long de l'année, extrêmement régulièrement, si on compte aussi les Shabbats, etc. Ça va nous accompagner pour aider dans ce parcours d'évolution, dans ce parcours de renouvellement permanent. Roche Hodesh, c'est donc la tête de tout ce que je peux renouveler. Et donc, c'est pour ça que je fête et que je spécifie vraiment les nouvelles lunes parce que c'est le moment où, effectivement, les énergies, elles vont remonter, elles vont repartir. Alors, on aime beaucoup la pleine lune parce que c'est beau, parce que c'est très ensoleillé, façon de parler, et c'est lumineux. Voilà, quand il n'y a pas de nuages, c'est extrêmement lumineux, c'est magnifique. Et que sur un Roche Hodesh, on ne voit rien encore. Et c'est tout ça qui est fabuleux. Comme sur la tête ou le début d'une année, c'est qu'en fait, je ne peux que percevoir, c'est l'aube des choses. Et donc, c'est là que l'homme a un rôle tout à fait particulier à jouer puisque c'est là qu'il va pouvoir imprimer une volonté, une ambition, des objectifs. Et tout ça, je dirais, en travaillant à partir de ces évidences intérieures. Quand on travaille à partir de là, c'est-à-dire quelque chose qui est très viscéral, qu'on a dans les tripes et on se dit là-dessus, je ne lâcherai pas, on s'aperçoit en fait, de mois en mois, d'année en année, que quand on imprime une volonté puissante et profonde d'être sur ce chemin d'évolution, eh bien, rapidement, on obtient les premiers résultats, puis encore d'autres, puis encore d'autres, et qu'en fait, en quelques années, on n'a plus rien à voir. Pourquoi le renouvellement est aussi important ? J'entendais une personne dire que l'évolution, c'était un mythe, c'était un leurre, etc. Et je me dis, comment on peut, je dirais, asséner ce genre de choses, alors que quand on se revoit dans nos vies, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, heureusement, on n'est plus du tout les mêmes personnes. On a énormément changé, en tout cas, on se le souhaite à tous, parce qu'on voit que chez certaines personnes qui ont beaucoup de mal à évoluer, c'est quand même compliqué au bout d'un moment. Donc, bien évidemment qu'on est dans une évolution perpétuelle, et sur ce renouvellement, la chose qui est la plus difficile, finalement, ce sont les deuils successifs à faire, c'est-à-dire tout ce qu'on va devoir relâcher de qui j'ai été. J'ai eu un moment, d'ailleurs, un petit peu émouvant avec une personne à qui je disais, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'émotion très forte ? Parce qu'en fait, on a aussi, quelque part, une fidélité à la personne qu'on a pu être, à une personne qui a fonctionné selon un certain mode, à un moment donné, qui lui a convenu. Et à un moment, là, c'était un deuil vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire, oui, il faut que je devienne infidèle à ça, parce que finalement, je ne suis plus du tout cette femme-là, et en même temps, je constate que j'ai pu fonctionner comme ça, des fois 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais que là, c'est le moment d'une mue, d'une nouvelle peau, et que cette femme pour laquelle je peux avoir énormément de tendresse, et je pense que c'est important de se reconnaître dans ce courage qu'on a pu avoir. Mais en même temps, je disais, quand on change, quand on évolue, on ne va pas garder toutes nos vieilles peaux, ce n'est pas possible. Regardez d'ailleurs la beauté de la chose, puisque dans la Sagesse Hébraïque, il est dit que tous les phénomènes spirituels se retrouvent dans le monde physique, et quand on sait comment on désquame, comment la peau s'en va et se renouvelle en permanence, en permanence, c'est une très belle image pour s'imaginer ce qui se passe aussi à l'intérieur de nous, sachant que l'extérieur est ce reflet là. Et donc, ce que j'ai envie de vous dire pour ce Roche Hashanah, donc ce nouvel an qui arrive, qui est un grand moment de fête, mais en même temps, un grand moment d'introspection, un grand moment, justement, c'est le moment pour se pardonner les choses, et normalement à des niveaux extrêmement élevés, puisqu'en fait, je dirais que ce sont des dossières fermées, quand on a vraiment tout nettoyé, eh bien, on n'y pense plus, c'est fini, c'est derrière nous, c'est complètement terminé. Donc, ça veut dire, en fait, ce sont des adieux aussi, des adieux à certains modes de fonctionnement, à des fois certaines personnes qu'on a pu connaître, avec lesquelles on a pu avoir des relations amicales ou autres, et on se rend compte que non, là, ça n'est plus possible. Donc, oui, il y a un côté émouvant, il y a un côté deuil aussi, puisque, je le dis souvent, je crois que je l'ai redit dans la vidéo sur la Nouvelle Lune, d'ailleurs, en fait, pour que naisse quelque chose de nouveau, il faut forcément que l'ancien devienne ancien. On ne se rend pas compte, ce sont des espèces de poncifs, il n'empêche qu'à vivre ça, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait penser, et oui, on a une espèce de fidélité, parfois, ou d'émotion, pour celui, celle qu'on a pu être, et qu'on n'a plus envie d'être, parce que ce n'est plus notre actualité. Est-ce que ça veut dire qu'on était bien, mal avant et bien maintenant ? Non. Alors ça, je tiens aussi à le dire dans ce renouvellement, pour qu'il y ait beaucoup de tendresse, beaucoup d'humour sur soi, c'est qu'il y a eu un temps où c'était juste pour nous de fonctionner comme ça, donc c'était notre justesse et c'était bien. Et puis, il y a un temps où on a évolué, et en fait, cette justesse-là n'est plus juste, voilà, donc, si elle n'est plus juste, je dois passer à autre chose. Alors, je n'ai pas à me juger, je n'ai pas à me dire qu'est-ce que j'ai été idiot ou idiote, pourquoi j'ai fonctionné comme ça pendant autant d'années, tout simplement, parce que mon niveau de conscience, il en était là, point. Ça aussi, c'est un temps de grande réconciliation avec soi-même, arrêter de se juger, juste faire le constat. Donc, dans ce temps de renouvellement, ce que je conseille aussi beaucoup, c'est une grande prise de recul, c'est-à-dire, je me détache de tout ça, notamment émotionnellement, je prends beaucoup de recul et je regarde ça, je dirais, avec le regard qui va me faire du bien. Soit un regard, je dirais, de sage, soit un regard plus maternant, quand j'ai besoin aussi de me sentir plus cocoon, soit un regard plein d'humour, quand j'ai envie de remettre du peps, et voilà, et finalement, avoir un peu de recul sur soi, c'est super, parce que ça permet aussi d'avoir un minimum d'autodérision et sans méchanceté, de constater aussi notre ridicule, parfois, qui s'exprime dans la vie, et il n'y a pas de drame par rapport à ça, notre ridicule ou nos maladresses, etc. Ce n'est pas grave du tout, c'est comme ça, voilà. Le ridicule d'hier, qui est devenu le juste d'aujourd'hui, je dirais, et puis on continuera aussi à avoir des choses qui ne sont pas bonnes, et on continuera à évoluer, pas bonnes en tout cas, dans l'absolu, entre guillemets, c'est-à-dire des choses dont il va falloir encore qu'on se débarrasse et qu'on continue à nettoyer, et ce n'est pas grave, on y va. Donc voilà, ce bilan, il est extraordinaire pour plusieurs raisons. Première raison, parce que d'abord, quand on avance comme ça, et quand on fait des points réguliers, et qu'on a, je dirais, qu'on vit en conscience, on s'aperçoit déjà, au bout d'un an, le travail énorme qu'on a pu accomplir, tout ce qui a pu se nettoyer, tout ce qui a pu se simplifier, donc c'est très encourageant. Les choses, et les résultats qu'on a pu aussi vivre dans la matière, qui sont bien souvent, je dirais, des encouragements réels pour pouvoir continuer, parce qu'on a besoin de ça aussi, on est humain, et puis il faut des victoires dans la matière, c'est extrêmement important, parce que, également, ça nous donne un petit peu les thèmes ou les dossiers qui n'ont pas été complètement refermés, donc il y en a qu'on peut refermer, finir de nettoyer avant Rochachana, donc qui a lieu, là, étant donné que c'est le renouvellement de la Lune, vous comprenez bien qu'on va passer du mois de Elul, donc dernier mois de l'année, et hop, on va repartir sur le premier mois, et c'est, ça y est, ce nouveau cycle, donc la nouvelle Lune qui a lieu vendredi est particulièrement importante, et puis samedi, dimanche, hop, ce début d'année, donc bien évidemment, c'est un week-end de fêtes extrêmement fort. Les énergies, finalement, qui ressortent de toutes ces fêtes-là, sont des énergies puissantes, parce que ce sont des énergies universelles, même si, effectivement, d'autres civilisations ont créé d'autres calendriers, et que ce sont des choses qu'on peut aussi fêter à d'autres moments de l'année, selon ce en quoi on croit, mais en tout cas, sachez que ce moment-là est un moment où, en termes d'énergie universelle, c'est très puissant, et c'est pour ça qu'on a eu des nouvelles Lunes, des pleines Lunes qui ont été extrêmement riches ces derniers mois, vous l'avez vu, si vous suivez un petit peu les vidéos là-dessus, à quel point le renouvellement a été incroyable, les périodes d'expansion dont j'ai parlé, etc. Et là, eh bien, aussi, c'est l'occasion de se remettre dans une posture de réouverture à la nouveauté, parce que se confronter à l'inconnu, se confronter à la nouveauté, ça n'a jamais été le kiff de l'homme, en fait. On le réclare à un grand cri, mais quand il arrive, on est parfois un peu frileux pour se lancer, je dirais qu'on y va plutôt en trempant l'orteil dans l'eau pour voir la température, plutôt que de faire un gros plongeon. Bon, et c'est vrai que de le faire en conscience, eh bien, ça aide, ça aide finalement à accompagner ces énergies de la vie au lieu d'être dans la résistance, de retenir les choses, ce qui alourdit et ce qui épuise énormément. Au contraire, non, de toute façon, il faut y aller. De toute façon, les énergies, après, on peut toujours retenir, mais c'est dommage de se couper de ce flux qui nous emporte normalement et qui nous porte aussi. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. L'autre chose qui va être très importante aussi dans cette période-là, c'est d'avoir énormément de reconnaissance, donc de remercier beaucoup la vie, la source, certaines personnes que vous avez pu rencontrer sur votre chemin qui ont eu un rôle particulier durant votre année, mais également beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de vous-même, savoir vous remercier pour plein de choses et notamment quand on est dans ces démarches-là pour votre courage, pour votre détermination, pour votre fidélité, finalement, le fait de dire « Ok, je vais répondre présent à ça », le fait parfois de renouveler certaines décisions prises ou d'en prendre de nouvelles. Alors, je ne parle pas des décisions du genre « Cette fois-ci, je me mets au régime », non, ça c'est débile, non, non, des décisions qui sont des décisions, des objectifs de vie extrêmement puissants où on n'attend pas le résultat pour une semaine après, non, on, je dirais c'est une espèce de renforcement de ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ces évidences qu'on a au fond de soi. Et d'ailleurs, on peut se dire « Mais vraiment que je puisse me fonder et fonder cette année sur toutes ces évidences, les nourrir, les amener encore plus haut pour pouvoir vivre à des niveaux de joie, de simplicité encore plus profonds, plus importants, voilà, parce que ça, c'est infini. de toute façon, je le dis très souvent dans la progression, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on a compris intellectuellement, il y a des fois on les vit à un certain niveau, à un certain degré, on les expérimente, je dirais, au troisième étage, et puis la vie, elle veut nous amener sur exactement le même sujet, mais elle veut nous dire « Non, non, mais maintenant, allez, il faut monter encore beaucoup plus haut, des degrés de joie, des degrés d'amour, vous imaginez bien que c'est infini. » Donc, en fait, l'idée, c'est de plus en plus de pouvoir profiter de ça, de pouvoir se nourrir et exprimer ces choses-là au monde qui en a bien besoin, au passage, voilà. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. C'est pourquoi, d'ailleurs, ce week-end, donc le samedi 16, au matin, je fais une rencontre informelle où vous êtes cordialement invité, c'est qu'il vous suffit de m'envoyer votre mail pour qu'on parle d'un thème très important qui est la mission de vie. Donc, répondre déjà avec toute la sagesse hybraïque qu'est-ce qu'on vient faire sur la Terre, quels sont les points clés, les points dominants. Vous pourrez poser toutes vos questions puisque c'est un zoom et donc, voilà, c'est extrêmement ouvert. Si vous voulez participer, n'hésitez pas, envoyez-moi votre mail et vous recevrez un lien. Donc, c'est samedi matin, je ne sais plus l'heure, mais je vous enverrai l'heure, je ne sais plus, je crois que je le fais à 10 heures de mémoire. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Je vais souhaiter à chacun d'entre vous Shana Tova, c'est-à-dire une belle année, en sachant que, et une bonne année, en sachant que le côté Tov, en hébreu, ça veut dire une année complète, une année où tout ce que vous avez à vivre, vous allez pouvoir le vivre, vous allez pouvoir en profiter pleinement pour pouvoir avancer comme vous avez envie, d'avancer même, je dirais, au-delà de notre imagination parce que le gros avantage quand on commence à vivre comme ça, c'est qu'en fait, la vie nous fait des vraies, vraies surprises et que c'est au-delà de tout ce que l'on peut rêver et que c'est très beau à vivre et très, c'est plein de vérité et plein de belles émotions. Voilà. Eh bien, écoutez, Shana Tova et puis, on se retrouve bien vite pour des lives, pour plein de choses et voilà, pour la prochaine vidéo, entre autres. Au revoir à tous.